je vais dire c'est l'investisseur dans quoi parce que moi j'ai des projets qui se portent très bien avec des prix haut et inversement j'ai d'autres projets pour lesquels évidemment quand vous avez des prix d'électricité volatil et élevé et que vous n'avez pas eu une stratégie intelligente de sourcing en allant sur le physique pour aller dans le sens de ce que vient de dire Dominique Jeanne moi au plus haut de la crise pour l'électricité j'avais une demande qui montait comme ça donc malheureusement les mois où je demandais le plus d'électricité sur mes bornes c'était les mois où l'électricité était la plus chère heureusement j'avais un peu investi ça a été une grande discussion chez moi d'ailleurs un peu investi dans un outil qui permet d'interfacer les bornes d'allégo avec le marché et avec des green corporate pipi avec un truc qui correspondait à peu près à mon produit de charge c'était débile mais je me suis retrouvé à pouvoir moi ne pas vendre à perte mon électricité quand certains de nos concurrents d'autres qu'on prend ont eu quelques difficultés certains de nos côtés donc on voit leur livre bon bref donc voilà mais ça après l'investisseur qui n'avait pas intégré le fait qu'il rentrait dans un monde incertain il ne mérite peut-être pas qu'on lui confie l'épargne des français je suis un peu négatif mais voilà donc ce que je veux dire c'est que le point de vue va vraiment dépendre des différents endroits je vais quand même prendre un tout petit peu de recul c'est pas différents objets avec lesquels on investit ça je veux dire si on le problème c'est les volumes dont on parle c'est à dire que je rejoins complètement Dominique Jans quand il dit quand vous dites on a la capacité aujourd'hui à financer beaucoup beaucoup de choses le truc c'est que si vous voulez mobiliser plusieurs centaines de milliards forcément vous allez chercher une partie de l'épargne qui ne veut pas être exposée à des risques vous n'avez pas que des ventures capitalistes et heureusement parce que le coût du capital qu'on recherche dans l'énergie c'est pas le même que celui que certains espèrent quand ils investissent dans la Silicon Valley ou qu'ils espéraient donc du coup du coup là où toute la problématique se situe là c'est à dire que plus on va dérisquer collectivement c'est à dire en prenant en faisant assumer soit par le consommateur soit par le contribuable à travers des institutions financières publiques comme la caisse des dépôts la BEI quand on a des mécanismes de partage la caisse des dépôts le fait désormais de plus en plus avec notamment des financements européens je pense notamment à votre rôle de guichet Nicolas en France de la connecting drug facility pour certains sujets dans les bornes par exemple pour prendre cet exemple et donc plus on a d'outils de ce type là plus on va baisser finalement le coût du financement voire on va le rendre possible c'est à dire que vous allez pouvoir attirer des banques qui vont venir elles pour le coup elles vont être sûres qu'elles ne perdent jamais leur argent elles sont prêtes à ne pas être payées rémunées rétro vous allez pouvoir vous ouvrir au marché obligataire ce que font très bien encore une fois ce que fait très bien RTZ ce que fait pas encore aujourd'hui une édition parce qu'il se finance au sein du groupe PDF mais ça l'est mieux que moi mais voilà vous avez créé un accès au financement qui est aisé et qui permet du coup en retour comme le capital est un des inputs un des intrants de faire baisser le coût et donc du coup cette question c'est est-ce que cette baisse du coût in fine pour le consommateur permet de compenser les risques qu'on a assumés ça c'est une vraie question avec en plus derrière la question aussi on ne peut pas tout donner à l'investisseur par exemple quand vous avez un mécanisme de tarif d'achat qui vous permet de sortir quand les prix sont élevés et puis de revenir quand les prix sont bas bon pas très bien moi j'ai vu quelques endroits où en fait c'était un peu c'était mal écrit je sais que la creux veille au grain mais il y a quand même il y a des fois parfois où il y a des effets d'aubaine il faut aussi que nous on assume si on veut à un moment donné partir et s'exposer à du merchant comme on dit après avoir fait un investissement significatif que ce soit dans une interconnexion que ce soit dans un actif de flexibilité ou autre bon on ne va pas expliquer on privatise les profits on socialise les pertes s'il vous plaît messieurs ce qui est quand même une tendance assez forte de l'investissement à demander ça y compris dans mon industrie et moi je suis le premier à ne pas entendre ah c'est dans mon contrat là j'ai eu un problème s'il vous plaît mais la tension elle est là ceci étant dit le message c'est quand même un message malgré la remontée des taux et le fait qu'on arrête aujourd'hui à priori un peu pas beaucoup mais un peu la période de l'argent gratuit et magique il y a aujourd'hui une quantité d'épargne au niveau européen en particulier extrêmement significative qui veut s'investir sur des sujets verts qui contribuent à la transition qui de temps en temps est un peu frileuse quand on lui dit tiens en fait c'est un peu le far west sur certains sujets mais qui quand même a envie de s'investir donc on a tout l'intelligence collective en termes d'épargne et de moyens et de savoir-faire industriel même si certains objets on sait qui ne sont pas simples à construire si on pense à la question du nucléaire notamment ce n'est pas évident mais on a quand même beaucoup de choses on a tout l'ensemble des bruits je vais finir sur un commentaire que je me permets de faire aussi à destination de Dominique Jam et même de Frédéric Petit pour moi il y a eu une perte majeure avec le Brexit qui est la créativité régulatoire d'OFGEM le régulateur de l'Union c'est quand même un régulateur qui même si tout en temps il a des défauts même si tout en temps son cousin dans l'eau il a eu des attitudes pas évidentes du point de vue du privé mais il n'empêche que c'est un régulateur qui a su traiter des sujets relativement complexes qui est le premier là aujourd'hui j'ai une discussion avec eux sur l'intégration dans le mix de moyens de stockage long terme et de comment on peut faire évoluer ce qui a été fait pour les interconnexions électriques dont on bénéficie pour Neuil Connect comme cadre et comment on peut le transposer pour faire la flexibilité du stockage long terme c'est un régulateur qui est créatif professionnel et qu'on perd un petit peu dans la coopération européenne même si peut-être que vous avez encore des discussions bilatérales notamment sur des projets communs il y a encore un petit peu mais et ça c'était enfin je vous avoue que de manière au-delà du drame politique qui était le Brexit pour l'Union européenne qu'on a dépassé qui a aussi des vertus parce que ça nous permet aussi de nous concentrer avec des gens qui ont envie c'est important quand on est ensemble mais voilà cette compétence-là dans la capacité à inventer des solutions face à des problèmes majeurs et le Royaume-Uni est aujourd'hui un laboratoire d'un certain nombre de turpitudes auxquelles on aurait d'être confronté un mot ou un autre très intéressant mais du coup ils inventent des solutions ça j'aimerais bien que malgré le Brexit malgré la défiance parfois politique qu'on peut avoir à destination de nos camarades britanniques qu'on continue aussi à regarder ce qu'ils font et dans certains cas ça peut être pertinent évidemment chaque contexte est différent mais voilà donc je ne sais pas si vous continuez encore à voir vos homologues tu me laisse juste dire un petit mot dessus moi je partage d'abord ils ont commencé en avance évidemment à l'ouverture du marché donc moi qui suis à la Creux depuis 20 ans donc j'ai fait beaucoup de postes dans tous les domaines etc la Creux s'est beaucoup inspirée de ce que faisait le régulateur anglais pour mettre en place le cadre de régulation qui peut être celui qui en passe aujourd'hui donc je partage le fait ils ont fait des erreurs comme tout le monde ils se sont mis à faire de la politique il y a 4-5 ans ils ont poussé eux-mêmes pour avoir un cap de prix parce qu'ils ont trouvé je ne sais pas quoi et ils se sont plantés parce que leur cap avec la crise leur cap qui bouge tous les 6 mois ils ont les 2 tiers des fournisseurs qui ont fait faillite parce que ça tout comme tout le monde ils font des bêtises mais dans l'ensemble ils sont extrêmement innovants ils ont plein d'idées ils ont souvent un coup d'avance ça c'est vrai et on garde des relations bilatérales avec eux très fortes parce qu'on s'est inspiré d'eux dans le passé donc je partage ce qu'il dit sur la perte si les relations étaient totalement interrompues mais ce n'est pas le cas merci Dominique pour la précision merci Julien c'était très riche c'était plein d'optimisme quand même et puis au-delà de l'OFGEM qui était évoqué le marché anglais quelque part est inspirant parce qu'on voit qu'il est plein de pragmatisme que ce soit par rapport au CFD au contrat pour différence sur tout un tas de sujets on se rend compte qu'effectivement le pragmatisme anglais sur quelque chose de complexe comme l'électricité ça peut nous inspirer mais je suis sûr que malgré le Brexit qui était évidemment une triste nouvelle on continuera collectivement à observer ce qui s'y passe et à tirer profit évidemment de ces expériences-là Michel je te propose de compléter ce qui a pu être dit même si beaucoup de choses ont été dites des choses très précises très riches donc c'est pas facile merci beaucoup Dominique mais je vais peut-être laisser la parole à Nicolas qui n'est pas intervenu je ne sais pas si Nicolas voulait rebondir un petit peu sur les différents échanges ou peut-être à Frédéric passons la parole à Nicolas les débats sur le niveau actuel des prix de l'énergie sont un petit peu au-delà de mon niveau de compétence par contre je voudrais réagir peut-être sur ce qui peut être attendu de l'Union Européenne est-ce qu'il ne doit pas l'être en matière d'investissement déjà je vais rappeler un peu une évidence c'est que les moyens de l'Union Européenne ce sont uniquement ceux que les États membres lui donnent et chacun j'imagine connaît quand même la fameuse négociation qui a lieu tous les sept ans sur le budget de l'Union Européenne puisque c'est un budget sur sept ans une fois que la négo est finie le budget est fixé pour sept ans et puis ça ne bouge plus et donc les États versent de l'argent à l'Union Européenne qui ensuite les utilisent dans le cadre des politiques et des objectifs qui ont été définis donc elle n'a pas du tout la même latitude d'intervention que peut l'avoir un État ensuite pour rendre un petit peu justice à l'Union Européenne quand même c'est que elle soutient énormément de choses mais ce n'est pas très visible parce que ça descend une espèce de suite de cascades et de robinets avant d'arriver sur un projet concret où c'est mélangé avec plein d'autres financements et ils ont beau faire tous leurs efforts pour demander à ce qu'on mette des drapeaux de l'Union Européenne et des logos financés par l'Union Européenne ça reste c'est visible mais ce n'est pas bien perçu quand je dis que ce n'est pas bien perçu c'est en termes de niveau et peut-être encore une petite précision quand même les investissements sont sont présents dans le budget de l'Union Européenne et notamment les investissements dans les infrastructures durables puisque c'était une priorité et comme je dirais un mode d'intervention très apprécié par la Commission justement c'est celui qui consiste à utiliser ce financement public pour faire un effet de levier avec un investissement privé comme la Commission Européenne n'a pas de latitude budgétaire et bien elle cherche à utiliser ces moyens pour générer au maximum un effet de levier avec un investissement privé et évidemment de préférence là où l'investissement privé est un petit peu plus hésitant à aller comme on l'a vu et c'est le cas dans le prochain budget pluriannuel avec des programmes un programme d'investissement qui s'appelle InvestEU qui fait d'ailleurs partie du plan de relance de 750 milliards qui a été adopté l'an dernier il y a un volet infrastructure donc il est là c'est juste qu'il passe par la convivian quand on fait effet de levier surtout des effets de levier en cascade c'est qu'à la fin on ne sait plus très bien où ça vient donc voilà je voudrais quand même rétablir un petit peu cette justice merci Nicolas merci beaucoup Michel si là tu en es d'accord je t'invite à réagir je t'invite à la fin je t'invite de l'an dernier je t'invite à la fin de l'an dernier